Ils sont venus entre autres du Danemark, de l'Afrique du Sud, du Ghana, du Togo, du Mali, du Niger et de la Côte d'Ivoire pour mener ensemble la réflexion au moyen de lever les obstacles et faciliter la participation et l'inclusion socio-professionnelle des personnes sourdes ou malentendantes. Réunis à Abidjan, les acteurs du projet WCARS ont vu leur capacité renforcée au cours de ce forum initié par la Fédération Mondiale des Sourds. L'objectif étant de leur permettre de défendre les droits de l'homme des personnes sourdes. Pour que le gouvernement puisse aider ces associations à résoudre les problèmes auxquels sont confrontés. Les sourds, les problèmes en langue des signes, les problèmes au niveau de la santé et aussi les interprètes en langue des signes dans ces quatre pays, le niveau est vraiment très bas. Et donc, il faut former assez d'interprètes afin de les insérer dans tous les secteurs permettant aux personnes soumises de vouloir. Nous, les personnes sourdes, nous sommes confrontés aux mêmes problèmes et nous, au niveau de Danemark, nous voulons égaliser les chances dans tous les pays où il y a des Sous, que les Sous et les Ombuds puissent avoir le même niveau. Ce n'est pas seulement qu'en Afrique, mais dans les autres continents, le Danemark soutient vraiment à travers des projets, les actions, les associations, etc. Je partage des compétences, des expériences. L'activité, qui est organisée par le Ghana National Association of the Deaf et accueillie par l'Association nationale des Sourds de Côte d'Ivoire, a permis à l'équipe du projet d'explorer les opportunités de promouvoir les initiatives en langage des signes et de se doter d'une plateforme collaborative pour l'échange d'informations. Les articles 32 et 33 protègent et garantissent les droits des coûts vulnérables, et particulièrement des personnes en situation de handicap. En ce qui concerne l'emploi et le reflutement des regardes des personnes handicapées à la fonction publique, a permis à environ 2 107 personnes d'avoir un encroche capable et décent. Donc, 300 personnes sourdes au nombre de ces personnes, ce qui représente 14,23 %. Les personnes malentendantes peuvent apprendre et travailler au même titre que celles qui ne présentent pas d'handicap, cependant elles rencontrent souvent des difficultés dans des domaines liés à l'éducation, à l'accès au transport, à l'emploi, à l'information ou encore à la promotion de la langue des signes. ... ... ... ... ... ... ...